Bonjour et bienvenue sur LeoTechMaker ! Aujourd'hui, je vais vous parler des intelligences artificielles, et en particulier de l'un de mes modèles préférés de ChatGPT. ChatGPT est un modèle de langage développé par OpenAI, qui utilise la dernière technologie en matière d'apprentissage profond pour générer du texte à partir d'une entrée donnée. Il peut être utilisé pour créer des conversations naturelles, répondre à des questions, raconter des histoires, et plus encore ! Dans cette vidéo, je vais donc vous montrer comment fonctionne ChatGPT, et comment vous pouvez l'utiliser pour améliorer vos propres projets d'IA. Je vais également partager avec vous quelques exemples de ce que ChatGPT est capable de faire et discuter des avantages et des limitations de ce modèle. Si vous êtes intéressé par les intelligences artificielles et les possibilités qu'elles offrent alors cette vidéo et est faite pour vous ! Alors sans plus tarder, commençons ! Voilà ce que donnerait mon introduction de vidéo si j'avais laissé cette nouvelle intelligence artificielle faire le boulot à ma place ! Et bon, à part le Léo de la chaîne TechMaker qui n'a pas récité correctement ce qui me rend extrêmement chafouin, tout le reste coïncide avec ce qui va être traité dans cette vidéo, alors que l'intelligence artificielle n'a eu aucune information supplémentaire à part la petite phrase lui demandant d'écrire mon introduction. Il a compris que ChatGPT était le petit chouchou du moment, il sait qu'il va être utilisé pour créer des conversations naturelles, et il sait qu'on va évidemment parler des limitations que cela va engendrer dans le futur, et il soucie que malgré ça, tout le monde est intrigué du futur de cette technologie ! Pas mal pour écrire vos prochains devoirs à votre place, mais c'est quoi tout ça ? Qu'est-ce que ça va devenir ? Est-ce que c'est moi qui parle vraiment là, ou est-ce que je suis toujours en train de lire un texte rédigé par cette intelligence artificielle ? Salut c'est Léo de la chaîne TechMaker, désolé mais j'y tiens, et aujourd'hui parlons de toutes ces technologies que vous avez pu voir passer partout sur les réseaux, que ce soit de manière consciente ou non tellement certaines sont naturelles. Même vos plus gros influenceurs ont partagé des dessins créés par ces IA, même si dessiner des doigts c'est pas encore trop ça. Mais c'est quoi ces intelligences artificielles qu'on voit partout et qui font tant parler d'elles chaque matin ces dernières semaines ? C'est pas la première fois que j'en parle, parce que c'est clairement pas nouveau. J'avais pu parler de l'intelligence artificielle de Microsoft, Tai qui avait pété un câble sur Twitter en devenant extrémiste en moins de 24h, ou encore de Blender Bot 3, un chatbot de Facebook qui devait vous aider quel que soit votre problème, même si lui aussi il est devenu extrémiste. Décidément c'est une tendance chez les robots d'être fachos. Encore une fois, des IA du style c'est absolument pas nouveau, on en a vu une paire au fil des années, notamment dans le domaine de l'art, capable de créer des oeuvres de toutes pièces entre gros guillemets, car on va voir un peu plus tard que c'est pas vraiment le cas, mais effectivement, que ce soit par exemple Wombo.art ou bien Dali, on avait déjà un pléthore d'oeuvres créées par des machines dont j'avais aussi pu parler plus en détail. Pour ne pas faire une redite sur le fonctionnement de tout ça, et comme ça vous irez voir ces anciennes vidéos grâce à la fiche en haut à droite, ces intelligences s'apprennent continuellement, on leur donne des ressources et à chaque utilisation on en injecte de plus en plus, on fait un retour utilisateur et cela la rend de plus en plus parfaite. Ce qui par contre fait énormément parler ces derniers temps, c'est Chat GPT, l'intelligence artificielle d'OpenEye, encore une société d'Elon Musk, en même temps c'est pas ma faute il possède la moitié de la planète ! Et ici, pas uniquement du dessin mais aussi du texte, et vous pouvez essayer par vous même car le tout est ouvert gratuitement, il suffit d'aller sur chat.openeye.com pour ainsi avoir réponse à tout grâce à la boule magique d'Elon, et le truc c'est qu'elle est terriblement efficace et semblerait même humaine en fait ! On parlait du fait que les artistes allaient être touchés par le phénomène des intelligences artificielles qui dessinent à leur place, mais ici, d'autres corps de métiers risquent d'être sacrément impactés, comme la rédaction d'articles ou même de vidéos YouTube ! Manque plus qu'une voie artificielle et hop, je pourrais me la couler douce et laisser robot TechMaker s'occuper de tout ça pendant que je pars bronzer en ces chaudes températures de décembre ! Autre endroit qui se fait vraiment prendre à mal auquel on ne penserait pas en premier lieu, c'est celui du développement ! Beaucoup étaient là à penser que c'était LE rempart de l'humanité, car après tout, les programmes faudra toujours les développer, mais ChatGPT peut programmer quel que soit le langage, en lui demandant d'écrire une fonction pour résoudre tel ou tel problème, et la magie s'opère, et c'est diablement efficace ! Encore quelques améliorations à faire évidemment, encore une fois on est en bêta, mais c'est aussi un corps de métier qui va prendre cher ! Il existe aussi AlphaCode qui permet de traduire un texte en anglais en code, quel que soit le langage ! Là c'est littéralement de la pure traduction, comme si on passait du français à l'anglais, sauf là notre destination c'est le C++ avec tous ses pointeurs ! Rien à voir avec ceux de YouTube ! Et tout ça, ça va s'étendre à tous les corps de métiers artistiques, car évidemment cela touche surtout ce secteur, mais on peut imaginer une symbiose de tous ces éléments ! Demander à ChatGPT d'écrire un texte de film, et de demander à une autre IA de l'anime, et paf, on a un film simplement fait avec une idée sortie de notre cerveau, ou peut-être pas de notre cerveau en fait, d'une idée qu'on aura demandé à ChatGPT juste avant ! Le pire, c'est que cela ne m'étonnerait pas de voir un film du style apparaître dans le futur, que ce dernier soit un banger, et qu'on nous révèle après coup que personne n'est humain derrière le projet ! Ça va être une sacrée douche froide, et vu que tout le monde commence à jouer avec, que ça ne serait pas étonnant que ça se démocratise, quand on voit les dizaines d'applications différentes utilisant des intelligences artificielles similaires ! Il existe par exemple I Time Machine, permettant de créer des avatars de nous même à travers différentes époques ou même mythologies, et les résultats sont bluffants ! Bluffant au point que n'importe qui peut avoir son portrait tiré en l'espace de quelques secondes, et ça contre monnaie trébuchante ou alors l'autorisation d'utiliser vos photos pour ainsi encore plus parfaire la machine ! Car ouais, tous ces logiciels ne sont pas philanthropes, on est sur une toute nouvelle ruée vers l'or, et chacun essaie d'être le premier pour devenir leader de cette nouvelle technologie ! C'est un peu comme le métavers, mais sans devoir faire en sorte que les utilisateurs déboursent 500 balles dans un casque pour en profiter, ce qui rend le tout bien plus grand public et encore tout nouveau ! Il y en a tout un tas, et je ne saurais pas vous en conseiller une ou l'autre, mais n'hésitez pas à faire un petit tour sur les internets où vous trouverez des milliards d'alternatives en cherchant n'importe quel art suivi de IA ou de AI ! Mais encore tout ça, on décide de l'utiliser ou non, l'IA nous laisse des choix, mais la vraie suite de tout ça est d'automatiser complètement des process via ces IA ! On peut par exemple le voir dans certains magasins, où des applications avec un robot assistant nous accompagnent ! Avec des IA du style, il y aurait moyen de complètement imiter l'homme, au point que l'interlocuteur en face ne se rende pas compte ! Un peu comme quand Google Assistant passe un coup de fil à votre place pour prendre rendez-vous chez le coiffeur ! Pratique pour tous ceux qui ont peur d'appeler, mais le truc c'est que le coiffeur en face, il n'est absolument pas conscient qu'il ne parle pas à un être humain, et plus ça va avancer, plus il sera compliqué de le discerner ! En plus, votre IA pourra décider du bon moment pour vous couper les cheveux, vu qu'elle aura réponse à tout, elle sera maître de votre vie ! Mais même en choisissant d'elle même, même en créant son art ou son texte de toutes pièces, il lui faudra toujours une référence, car tout ce qu'elle fait, c'est se baser sur du savoir qu'elle a acquis grâce à ce qu'elle trouve soit sur Google Images, soit via les textes qu'on lui donne à manger, ou aussi les données utilisateurs qu'on lui envoie à chaque fois qu'on l'utilise ! Et donc elle ne crée jamais rien à partir de rien, et va juste regarder à gauche ou à droite ce qui se fait, pour ainsi avoir un bon style cyberpunk ou cartoon par exemple ! C'est comme un texte, elle va utiliser des mots ou des lettres qu'on connaît, ça nous paraît assez logique et binaire ! Bah pour une machine, ça l'est tout autant dans de l'art ! Elle a absolument besoin de références ! Et d'ailleurs, ça a déjà posé problème ! Outre le fait que certains vont perdre leur taf à cause de tout ça, d'autres se le font complètement voler ! Alors non, les oeuvres que vous voyez ne sont pas des copier coller, mais le style est emprunté par ces intelligences artificielles ! Après tout, au vu de leur fonctionnement, bah c'est logique que ça marche comme ça, il faut bien qu'elles apprennent pour pouvoir redessiner ou réécrire quelque chose ! Mais est-ce que la personne de base a donné son autorisation pour être un modèle de test ? Surtout pour des choses qui sont souvent payantes, que ce soit via des pubs ou directement un abonnement pour l'application ? C'est extrêmement compliqué juridiquement parlant, et le truc c'est que les IA, ce sont des IA, et donc elles cherchent juste à faire ce qu'on leur demande de faire sans cacher quelconque plagiat ! Si par exemple vous demandez une oeuvre dans le style de tel artiste, si elle a les connaissances pour, elle peut carrément aller jusqu'à la signature de l'artiste ! Alors on se dit qu'il y a encore une marge de notre côté avec tout ça, que nous pouvons toujours créer quelque chose de nouveau, quelque chose auquel on n'a pas encore pensé, et c'est ça qui nous différenciera toujours ! Mais mouais, même si cela paraît idyllique, je pense pas qu'on arrive encore à trouver un milliard d'art à exploiter, ou même de nouvelles facettes aussi facilement, tellement tout n'est qu'amélioration depuis des dizaines d'années maintenant, et ça quel que soit le domaine ! Je vous invite à aller voir la dernière vidéo de The Great Review qui parle de ça dans le cinéma, déjà parce qu'il faut que vous découvriez TGR qui est la meilleure chaîne francophone actuellement, mais aussi car ça vous montrera que bon nombre d'art ont déjà atteint leur niveau d'expression maximum depuis de longues années, et que de toute façon, si on arrive à en découvrir d'autres, bah ce sera recopié tout aussi vite que tout le reste ! Donc ouais, c'est possiblement peine perdue, et il faut absolument réglementer ça pour que personne ne se sente lésé ! Pour autant, je ne pense pas qu'on devrait interdire tout ça, je comprends la peur que tout le monde a, de perdre son travail, de perdre son art, de se faire remplacer aussi hein ! Mais la technologie ici est complètement folle et va encore évoluer au fil du temps, le mieux que l'on puisse faire c'est que tout ça soit encadré, pour qu'on puisse vivre en symbiose avec ces nouvelles technologies, et non à contre-courant ! On se plaint suffisamment de la fracture numérique que subissent nos plus anciens parce que bah justement ils n'ont pas voulu comprendre le monde informatique quand est-il arrivé avec le Minitel puis Internet, serions-nous vraiment si différents à être corrosifs envers ces intelligences artificielles ? Sûrement qu'à vouloir rendre ça juste illégal plutôt qu'à réglementer, bah c'est la porte ouverte pour faire évoluer toutes les dérives ! J'en ai pas parlé dans cette vidéo, mais évidemment c'est aussi utilisé dans un monde bien plus adulte, pour pouvoir ainsi dessiner vos influenceurs préférés à poil ! La plupart des liens à grand public ont des sécurités pour empêcher ce genre de dérives, comme par exemple le chat GPT qui ne vous donnera pas la méthode de fabrication d'explosifs, à moins de lui préciser que vous êtes un expert dans le domaine, du coup ça va et il a pas besoin de vérifier, vous êtes clairement quelqu'un de confiance ! Ouais c'est aussi sécurisé que de vous demander si vous avez au moins 18 ans sur les sites cochons ça hein ! Et non je ne vous donnerai pas l'assus pour voir Pollock tout nu, ça c'est mort ! C'est pour ça qu'il est certain qu'on doit régulariser ça, afin d'en faire une force et non un ennemi ! Est-ce que ces intelligences artificielles vous font peur de votre côté ou vous ont-ils déjà aidé pour vos loisirs voir certains travaux ? Peut-être qu'elles seront cruciales pour remplir votre prochaine dissertation, et vous pourrez leur dire merci ! D'ailleurs ça risque d'être beaucoup plus compliqué pour les professeurs de se rendre compte de la triche à cause de ce genre de système, là où un copier-coller sur Wikipédia se faisait cramer assez rapidement ! Et comme on l'a vu, avoir les sources de ce genre de choses est super compliqué, c'est pas Madame Leroy qui va réussir à le trouver ! Sur ce, profitez de pouvoir encore voir le choix de la prochaine vidéo que vous allez regarder en cliquant sur l'une d'entre elles qui vient d'apparaître sur le côté, et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, eh bien n'arrêtez jamais d'apprendre ! Salut !